Hello c'est Estelle et aujourd'hui je filme enfin un petit vlog de lecture de romance. J'ai lu en tout en 2023 20 livres un truc comme ça c'est pas dans mes habitudes mais là on va arriver à deux semaines où je vais avoir du temps. J'ai fini la réécriture du cinquième mur, il est parti en bête à lecture ce truc qui m'occupait minimum 2 à 3 heures par jour. Deuxièmement je suis 100% horaire décalé je n'ai pas besoin d'aller au travail tout le temps et dernièrement mon amoureux s'en va en petites vacances. Je suis seule vous savez ce que ça veut dire ça veut dire les amis qu'on a deux semaines pour lire un maximum de romance. J'ai commencé Practice Makes Perfect tout à l'heure, je vais continuer celui-là. Ensuite je vais lire Happy Place de Emily Henry et ensuite je vais aller voir des nouvelles sorties. Donc je suis au chapitre 5 pour le moment. J'accroche bien, je suis plutôt contente. Je n'avais pas aimé The Cheat Sheet. Je n'ai pas lu One in Rome mais je voulais bien lire celui-là. En plus j'ai déjà pris une photo. Voici l'histoire de Annie qui est fleuriste et qui a 28 ans et sa petite vie pour le moment a toujours été très calme. Elle est assez introvertie, ça lui allait comme ça. Mais là elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose et elle se dit que c'est sûrement le mariage. Du coup elle se donne un an à peu près pour dater un maximum de mecs, trouver celui qui lui semble tolérable afin de faire des enfants et de cocher toutes les cases. Et mêlé à tout ça, il y a Will qui va tourner autour d'elle. Will c'est le bodyguard de la meuf de son frère parce que c'est une meuf connue. Depuis toujours elle a un coche énorme sur le bodyguard qu'elle présente comme un peu le pirate, grand, musclé, beau tatouage. C'est la seule avec qui elle arrive à avoir des petites discussions de temps en temps. Pour le moment j'en suis là. On a l'alternance de point de vue entre elle et Will. Elle je la trouve très attachante, très douce, très gentille. Elle me fait un petit peu penser à moi. Et Will au moment son chapitre c'est juste lui qui était en mode mon dieu je fais que de penser à elle je ne sais pas pourquoi. Moi par contre je ne fais pas de relation sérieuse. MDR mec, watch yourself avoir une relation sérieuse. Le bodyguard va lui apprendre à faire des dates. Donc là il est 16h donc je lui irai encore une heure et demie quoi et après j'irai faire de la petite bêta lecture. C'est parti pour Practice Makes Perfect. C'est parti pour parler. Parce qu'ils n'ont pas le droit de savoir comment tu t'appelles. Donc là je suis en mode larve et je continue à lire Practice Makes Perfect et je suis arrivée à un monologue, je pense que vous voyez de quel je parle. Il y a une partie de moi qui est en mode oh my god, le rêve de toute femme d'être praised à ce point. Mais l'autre partie qui est en mode coco ça ne correspond pas trop à tes projets là, ils ont fait 2-3 leçons mais en fait c'était pas trop ce que je pensais qu'ils allaient faire en gros, je pensais qu'ils allaient faire des activités ensemble et non pas du tout. Normalement j'en ai des leçons, genre ils sont assis et ils parlent quoi. Et là ils étaient au restaurant et en gros il a commencé à lui dire qu'elle était super sexy et tout. La petite Annie elle a paniqué parce que c'était la première fois que quelqu'un pensait à elle de manière sexy quoi. Et elle est partie parce qu'elle est en mode si elle devient trop je commence à fall for him. Et en gros il vient la voir et il lui dit moi j'étais blessée parce que je t'ai dit que t'étais sexy je comprends pas nanana. Il est en train de la décrire comme si c'était la meuf la plus belle de l'univers. Le mec clairement fait une déclare. That guy doesn't deserve to go on living after making you feel so shitty. Alors qu'il faut voir non mais moi jamais je pourrais tomber pour Annie jamais. Et le problème c'est que là il lui vend du rêve mais si c'est pour que dans deux chapitres il lui dise genre tranquille hein c'est pas parce que je te dis ça quoi c'est pas trop ça ou peut-être que ce soit. Et là le but. Oui ah pardon il fait un pari glace et une autre sur son cul. And I need you to know that if we weren't doing this just friends thing I would have already. Alors t'auras aura tiré rien parce que déjà faut qu'elle elle te dise oui hein. Donc en fait la meuf ne va pas rebondir. En même temps je vais comprendre comment tu rebondis. Elle est en train d'essayer de lui dire qu'il faut qu'il s'embrasse mais ils sont tellement débiles. Je demande bas les couilles frérot d'être le coach. The day je veux que tu me coach en vivre de manière aventureuse. Ce qui est pas mal parce qu'en soi elle a pas besoin d'un mec c'est pas ça qui va faire qu'elle va s'épanouir. Oh les gars mais oh mon dieu. Vous êtes prêts pour la phrase que je déteste ? No one has kissed you in years ? How is that possible ? Bah Coco cette phrase c'est genre le truc qui me fait sentir le plus mal de toute ma vie. C'est putain de possible ok ? Et c'est pas grave, c'est pas honteux. Maybe there's something wrong with me. Bah voilà ! Là il commence à m'énerver, à lui faire des putains de déclarations. Et je te parie que dans deux chapitres il va pas assumer. Il va être en mode Non mais moi je t'ai dit ça mais en fait... There's nothing wrong with you. Da 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 Mais t'avais qu'à pas posé la question avant. I think we should be clear that we are in practice mode. Je vous présente comment je range mes assiettes. C'est pas grave hein donc vous m'occupez pas de moi ok ? Sous-titres par Jérémy Diaz Faites pas attention à mes cheveux dégueulasses, je sors du sport. La discussion qui est en train de se dérouler peut casser ou passer. Ils sont dans la chambre. Et là lui, il lui demande mais de but en blanc. Annie, il faut que je te pose une question. Est-ce que tu es vierge ? C'est pas quelque chose qu'on demande de manière random. Et elle dit ah bah oui en effet. Et là il lui demande Is there a reason you've been waiting ? Et vous voyez c'est un petit peu le même genre que la question Mais comment c'est possible ? Pourquoi est-ce que t'attends ? Mon très cher ami, parfois on n'attend pas en fait. Enfin, ce genre de virgin shame qui parfois c'est même pas, c'est subtil hein. C'est des petites blagues par-ci par-là, peut-être des petites réflexions Ou alors voilà, la nonne, la prude. Bah en fait au bout des moments ça devient hyper lourd. Putain non mais les gens ils se font des raisons. Genre c'est juste que je les ai pas enfiés et que... What is it ? What's up ? My neck. My back. Pfff. Aïe. Ok les amis, la goutte a fait déborder le vase. Bon, là je suis en souffrance. Clairement depuis 20 pages je lis mais je n'aime pas ce que je lis. Ce soir il s'embrasse beaucoup et là il lui a dit non mais je ne suis pas le mec pour toi. Ça ne pourra pas fonctionner. Elle est en mode ok d'accord. Ce n'est pas sexy un mec qui dit je suis pas assez bien pour toi. En fait j'en ai marre que tout un plot autour de ça c'est genre systématique. Le mec il est en mode non mais moi je ne suis pas bien pour toi. Bah il devient un lef en fait. Genre tu m'aimes ou pas ? T'es prêt à me perdre parce que tu veux pas travailler sur toi ? Bah en fait Coco dans ce cas là moi je ne te veux pas non plus en fait. Mec au bout d'un moment t'as 35 ans. Répare toi en fait. Va voir un thérapeute. Fais quelque chose parce que tu vas dire toute ta vie à des meufs super assez bien pour toi. Flemme d'être ta psy toute ta vie. Donc elle elle est en date avec un autre mec ça se passe plutôt bien. Et là elle se tourne et qu'est-ce qu'elle voit ? Sa soeur et Will déguisées qui l'observent sur une échelle de trucs qui me font péter un cap c'est genre ça. C'est de l'infantilisation, de la moquerie pure et dure mais de quel droit ? Bon Amelia elle m'a saoulée je l'aime pas. Elle Virgin Shame H24 elle se permet d'influencer dans sa vie. Et Will non mais quel culot la veille t'étais en mode non mais je suis pas assez bien pour toi. Et là qu'est-ce que tu fais monsieur je suis mort de jalousie. Tu vas l'espionner alors qu'elle est en date avec un autre mec. Je sais que c'est le genre de romance que certaines personnes recherchent mais moi en fait ça ne me fait pas rire. Mec tu fais ça je te trouve ridicule de faire ça à 35 ans. J'arrive pas en fait à être en mode ah c'est la rom-com il faut rigoler. Non je rigole pas. En fait j'imagine la scène oh viens on va aller espionner Annie pendant son date haha viens on se déguise et tout genre ils vont passer l'après midi. Et je passe aussi sur le fait que la ville a fait une pétition pour que Annie et Will ne se mette pas ensemble. C'est quoi cette ville c'est quoi cette putain de ville où les gens ils font des pétitions pour que les gens se mettent pas ensemble. Enfin la vie privée zéro. Donc là elle va les confronter c'est bien. 5 minutes après il dit pardon t'as complètement raison je voulais pas tout gâcher pour toi aujourd'hui je voulais juste m'assurer que t'étais en sécurité. J'arrivais pas à me retenir et promets moi tu vas te marier avec quelqu'un qui te voit vraiment et qui t'aime. Tu as perdu tous les droits des maîtres. La moindre critique le moindre conseil sur sa vie amoureuse à partir du moment où tu lui as dit on pourra jamais être ensemble parce que je suis pas un mec pour toi. Et maintenant tu te permets de lui dire quels sont les mecs pour elle. Non mais ce mec il est pas bien pour toi. Ouais. Tu crois que tu sais mieux qu'elle ce dont elle a besoin. Tu te permets d'interagir dans le date. Tu veux prendre soin de moi et ben sois avec moi. Putain si tu m'aimes en fait. Le mec n'assume tellement pas ta gueule. Me dis pas à moi ce que je mérite. Je sais ce que je mérite. Je mérite quelqu'un qui assume ses sentiments pour moi. Je me légitimise dans mes opinions. Je n'aime pas ce genre de comportement. J'ai terminé. Practice makes perfect. Et je vais faire ma salade de tomate mozza en même temps que je vous débriefe mon avis sur ce livre. Qui a été une descente aux enfers pure et dure. J'ai mis 2,5 étoiles. C'est un des pires livres que j'ai lu cette année. Le début commençait de manière un peu cringe mais je me suis dit bon on laisse la chanson de produit. Je suis une personne qui en soit tolère le insta-log. Mais là le problème c'est que c'était complètement incohérent avec la manière dont se présentait le personnage principal masculin. Moi je suis froid. Moi je suis le bodyguard. Je suis 100% concentrée. Moi je ne veux pas de relation sérieuse. Le mec à la page 20 il fait un monologue. Il dit à Annie que c'est la plus belle femme du monde. Qu'il est prêt à tuer. Comment tu veux que moi je te trouve crédible comme Will ? Franchement pour moi ça n'était pas du tout un idéal masculin. Notre petite amie qui a 28 ans. J'ai énormément relate à beaucoup de ses combats. Le fait d'être décrit que comme la meuf qui a jamais eu de mec, le petit ange, la petite nonne et tout. C'est insupportable. Et j'ai bien aimé la manière dont ça a été montré. Après des fois je trouvais que c'était un peu too much. En mode elle a vraiment grossi le trait pour qu'on le comprenne. Et il n'y a pas forcément besoin. Genre la subtilité est un peu passée par la fenêtre. Et elle a remis à sa place les gens sur la fin. Donc ça c'est cool. Will va m'apprendre à faire des dates. Il faut savoir que le mec lui a fait un cours qui consistait à lui dire que ça ne dépend pas de la chambre. Ça ne dépend pas de l'endroit. Tu peux complètement envoûter une personne même si c'est dans des toilettes. Alors moi j'ai envie de répondre un truc à ça Will. Si jamais tu m'emmènes dans des toilettes pour faire un date. Je ne vais pas trouver ça sexy. L'autrice elle part d'un postulat qui est il va lui apprendre des choses. Et en fait le postulat est abandonné à la page 100 et ça part dans une autre direction. Moi je voulais des vrais cours en fait. C'est la meuf la plus intelligente, la plus intéressante et tout. Ils lui vendent du rêve. Mais pour après le dire mais par contre on ne pourra jamais être ensemble. Le mec n'assume pas, il a 35 ans. Oh putain. Ta amie elle va appliquer tes conseils. Oui parce que tu lui as dit que tu ne voulais pas te mettre avec elle. Donc elle va appliquer tes conseils et faire un date avec quelqu'un d'autre. Et là il se déguise pour venir l'espionner à son date. Mais quelle audacité. Quel culot. Mec t'as cru que tu étais le président ou quoi ? Tu veux ça mais tu ne veux pas te l'avouer. Tu veux ça. Tu veux ça. Non je sais ce que je veux. Je suis une grande fille. Donc voilà j'ai terminé ma salade de tomates mozzarella. Je vais maintenant lire Happy Place parce que j'ai envie de lire un livre qui va me plaire. Happy Place a pas mal de thématiques qui peuvent m'inspirer pour mon prochain roman que je vais écrire pendant mon temps. En espérant que ça va être bien. Por favor, please. Je vais lire un bon livre là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai tout nettoyé Faisons un premier petit update sur Happy Place de Emily Henry Nous suivons l'histoire de Harriet Depuis maintenant 10 ans qu'elle a rencontré son groupe d'amis à l'université Ils partent tous les étés dans une grande maison de vacances Qui appartient à Sabrina, l'une des filles de leur groupe d'amis Si au début ils étaient dans la même université au fur et à mesure Chacun est parti aux quatre coins des Etats-Unis faire sa vie Mais la seule chose qui n'a jamais changé c'est qu'ils se retrouvaient chaque été Cette année, c'est la dernière année où ils vont dans la maison Puisque Sabrina doit revendre la maison qui appartenait à son père Qui a une grosse partie de leur amitié qui va aussi prendre un coup Parce que c'était leur moment à tour Harriet et son fiancé Wayne Qui se sont rencontrés justement à l'université Qui étaient le couple parfait Se sont séparés alors qu'ils étaient fiancés Sauf qu'ils n'ont pas réussi à l'expliquer à leurs amis Ils se sont retrouvés à être invités tous les deux Et décident de prétendre être toujours ensemble Pour ne pas gâcher les vacances Sauf que ça fait 3-4 mois qu'ils sont officiellement séparés Je dois dire que le style d'écriture me surprend J'ai un mauvais souvenir d'Emily Henry J'ai pas aimé People Living on Vacation J'ai pas aimé Beach Ridge Mais là je sais pas si c'est parce que je veux aimer ce livre Ou si jamais le contexte s'y prête Mais j'aime beaucoup le style d'écriture Je le trouve très beau Je le trouve très parlant On a une alternance de point de vue passé-présent Avec justement la rencontre de Harriet avec Wayne Comment est-ce que ça va progresser au cours des années Et on a le présent où ils sont du coup dans la maison Et que c'est hyper gênant Parce qu'ils ne sont plus ensemble Mais ils doivent prétendre La première fois qu'on voit Wayne Il entre en fait dans la maison dans le présent Je n'ai senti aucune alchimie entre Harriet et Wayne Pour moi c'était comme si c'était un inconnu Il y avait vraiment ce truc de Mais ce mec je veux juste pas qu'il soit là Il ne s'était pas écrit avec le côté souvenir et tout ça Et ensuite il y a eu le flashback Où elle l'a rencontré Et là alchimie incroyable Sauf qu'on sait qu'ils vont se séparer Donc tu sais qu'il y a un truc à un moment donné Qui va peut-être cesser de fonctionner Et je suis hyper curieuse de voir comment en fait On va voir se dessiner cette rupture Et la scène d'après Où du coup on revient au présent Là l'alchimie se voit Et je sais pas si c'était quelque chose de voulu Que la première fois qu'on rencontre Wayne Ben on est en fait dans la tête de Harriet Qui a déjà complètement coupé les points Et qui du coup n'a peut-être plus aucune émotion face à lui Enfin je ne sais pas Mais en tout cas le décalage était énorme En prétendant être toujours ensemble Des fois ils vont se surprendre à oublier Qu'ils sont plus ensemble Et à rigoler aux blagues de l'un l'autre Et après ils vont se regarder Mais on n'est plus ensemble en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est des moments je pense de doute énorme Où tu te dis mais c'est toujours possible Enfin bref Donc là je suis hyper intriguée Je vais continuer le lire Un truc pour le moment que je trouve un peu Bon ça c'est hyper perso Leur groupe d'amis c'est genre Le centre Sabrina, Cléo et Harriet Qui sont donc trois meilleures copines J'ai hâte de voir leur dynamique de groupe Parce que j'ai vraiment fait l'expérience D'avoir beaucoup de groupes de potes Quand c'est que des couples Pour le moment je n'arrive pas trop à sentir Leur complicité à tous Mais j'ai hâte de voir du coup Comment ils se complémentarisent Cet après-midi il y a Alice qui vient C'est difficile de trouver sa place sur Youtube Tout à fait C'est difficile de trouver ce qu'on a envie de faire sur Youtube En direct de ma cuisine Que vais-je manger premièrement ? Chose très importante Les restes de ce midi Je vais mettre ça Et dedans je vais mettre des petits pois Et ça va me faire un riz cantonné Je suis arrivé du coup à 60% de Happy Place À la base je voulais attendre qu'il se passe un truc un petit peu mémorable Pour faire un update Mais en fin de compte je crois que ce n'est pas le style de ce livre Ce livre je pense va être beaucoup plus dans les émotions Plutôt la pluie Mais dans un rythme qui va être assez lent Ça ne va pas vraiment être les montagnes russes Et ça c'est quelque chose dont je m'étais déjà rendu compte en lisant Bitch Read Donc avant d'attendre la fin et de ne pas vous faire de pied Du coup je vous fais un update maintenant Je veux dire que ce livre n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais Moi qui pensais que j'allais lire un livre qui parle d'un couple Qui petit à petit descend vers l'enfer Qui essaye de trouver des solutions pour continuer à ce que ça marche Parler des longues relations Comment gérer le fait que ce soit plus comme au début Pas du tout Je ne sais pas si c'est moi qui avais complètement une fausse idée de ce livre Mais en fait on n'a pas cet aspect là du couple Puisque l'alternance de point de vue est une alternance passé-présent Et dans le passé on n'a pas le moment où ils se séparent On a le moment où ils se mettent ensemble On a un parallèle entre eux deux dans le passé Qui se rencontrent Qui petit à petit se tournent autour Puis qui commencent un petit peu à coucher ensemble Et puis qui enfin assument leur relation Mais dans le présent on a eux qui se retrouvent du coup dans cette maison Qui font semblant qu'ils sont toujours ensemble Et qui ne peuvent pas s'empêcher de toujours être attirés l'un par l'autre Moi la dimension que je cherchais c'était La dimension de se battre dans le couple Pour que ça continue mais ne pas y arriver Et ça ça n'existe pas Est-ce que ça va apparaître sur la fin ? Je ne sais pas Et là ce qu'on a en face de nous c'est une plume qui est très très belle Certaines phrases sont très jolies Certaines citations sur l'amour Sur le fait d'avoir trouvé sa personne Sur leur groupe d'amis J'arrivais pas vraiment à savoir qui était qui A trouver surtout leur complicité Je voyais pas trop ce qui les ramenait ensemble Et là je dirais que j'ai toujours pas vraiment eu leur complicité J'arrive mieux à sonder qui est qui Notamment Sabrina qui je pense est mon personnage secondaire préféré La fille qui peut paraître extrêmement psychorigide C'est la fille qui organisait toutes les vacances C'est la fille en fait qui grâce à elle fait que leur amitié tient toujours C'est leur dernier voyage Elle est hyper stressée par le fait que tout soit parfait Afin d'avoir les meilleurs souvenirs possibles Et ça les gars je pourrais en faire un TED Talk A quel point quand tu penses à un événement Et que tu l'organises pour qu'il soit parfait Tu n'en profites tellement pas Tu ne t'amuses pas Tu ne profites pas Mais par contre un truc que je ressens énormément C'est le trop de On est dans un endroit qui est pour nous symbole de liberté Symbole d'été Symbole de retrouvailles Et du coup c'est horrible en fait de faire ces adieux Et tu as l'impression que tu vas jamais retrouver un endroit Où tu pourrais être toi-même Donc je dirais que l'accent il est plus mis sur ce côté nostalgie De l'endroit et de comment tu le sens dans l'endroit Plutôt que des personnes Maintenant on va parler de Wine Ariette Je suis hyper perturbée On ne sait pas ce qu'il s'est passé On sait qu'ils se sont séparés il y a 4 mois Et au fur et à mesure que l'histoire avance On a des petits indices Mais on n'a jamais vraiment d'explication Là ça fait une semaine qu'ils traînent ensemble Qu'il se passe plein de trucs Qu'ils arrivent à flirter À faire des sous-ensemble du malade Mais ils n'ont jamais eu de discussion pure Sur putain mais qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'on fout là Comment on gère quoi Quand elle le voit Elle lui parle Elle n'arrive pas à s'empêcher D'avoir toujours des sentiments pour lui Et j'ai du mal à trouver de la haine pour lui C'est quoi Elle essaie un peu de se venger En essayant de le titiller Elle n'est pas en mode Je ne veux pas te parler Genre non Au contraire Elle engage beaucoup avec lui Donc du coup moi je me demande Mais qu'est-ce qu'il s'est passé bordel Enfin moi en tout cas Je n'arrive pas à comprendre leur attitude L'un envers l'autre Pareil monsieur C'est quand même lui qui s'est séparé d'elle Il a l'air d'un mec Qui la veut encore J'ai beaucoup de frustration en moi Plus que de l'empathie C'est un très beau couple Quand on a les flashbacks J'ai bien beaucoup aimé Les dialogues Quand ils racontent en fait Les nuits Ou à la base Dans la maison de vacances Ils dormaient chacun dans des lits simples Et qu'ils discutaient toute la nuit Il y a vraiment de temps en temps Des dialogues qui me La plume est dense Il se passe beaucoup de choses sur les pages Il se passe beaucoup de choses dans les descriptions Je ne lis pas forcément tout Je n'arrive pas à être 100% Phrase par phrase Avec l'autrice Ce que je manifeste pour la fin de ce livre C'est que dans les flashbacks On arrive au moment où ça pète Et qu'on est enfin ces scènes Où le couple va lutter Pour rester ensemble Voilà je vais finir de manger Ma super de préparation Qui est 90% petit poids Et Very emotional C'est en train de mal tourner C'est en train de me la laisser C'est en train de me la laisser C'est en train de me la laisser Il y a soir j'ai terminé Happy Place Je me suis plainte que ce livre n'avait pas de scène Des leçons aux enfers dans le couple Laisse moi te dire que j'ai eu ça à partir des 70% Je me suis plainte que je ne ressentais pas vraiment l'alchimie d'envie d'amis. Et bien à partir de 70%, pareil, ça m'est sauté dans la tête. Donc parfois, c'est utile de se plaindre et de réclamer des choses parce que le livre le fait. Clairement, je n'étais pas prête. Ce livre commence à 60%, les gars. Quelle a été la réflexion autour du timing ? Est-ce que le but, c'était de justement démarrer l'histoire sur un ton extrêmement doux pour, au final, faire une montée en puissance et une explosion sur la fin ? Est-ce que le but, c'était de peut-être nous garder en haleine et nous intriguer ? Est-ce que le but, c'était de ne pas trop nous épuiser ? Parce que si jamais tout le livre avait été au niveau d'émotion que ce qu'a été la fin, peut-être qu'on aurait explosé en vol. Je ne pensais pas que ça allait autant me toucher. C'est parce que les thèmes me touchent, donc forcément que j'ai été extrêmement affectée. Allons donc en détail dans cette fin et je vais faire mes étirements en même temps. Parce que, ah mon Dieu, le lendemain des jambes, c'est quand même quelque chose. Clairement, je ne me donnais pas à ce que ça dégringole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, enfin, Ariette et Wine ont eu une discussion. Elle a duré 10 pages, il y avait de ses paragraphes, c'était de l'euphorie. Tout ce que je voulais était représenté sur les pages. Ils ont tout retourné dans tous les sens. Pourquoi est-ce que tout a pété ? Leur boulot était extrêmement demandeur. Et leur situation financière ne leur permettait pas de pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Et les gars, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui montrent la réalité des choses. Tu te dis, non, mais l'amour, c'est plus fort que tout. Mais en fait, parfois, même quand tu es amoureux l'un de l'autre, ce n'est pas suffisant. Par exemple, dans une situation de longue distance, dans une situation où tu travailles tous les jours, 10 heures par jour. Pour la piqûre de rappel, plutôt horrible. Merci, parce que c'est vrai qu'on ne dit pas non plus nos amendes de bisounours. On a eu d'un côté, Harriet qui, elle, travaillait énormément parce qu'elle était interne à l'hôpital. Et de l'autre côté, on a Wayne qui, lui, était dans cette situation où il devait prendre soin de sa mère, qui est malade et qui, en même temps, il n'avait pas d'argent. Du coup, il a pris un deuxième job. Du coup, il était encore moins dispo. Il se voyait de moins en moins. Il pouvait de moins en moins envoyer une message. Quand il faisait des facetimes, des fois, il devait annuler à la dernière seconde. Et là, on a deux types de réactions. On a, en fait, la personne qui sait que c'est difficile et qui, du coup, ne veut pas encore plus allumer le feu et veut que ça reste comme c'est et au pire, elle souffre, mais elle ne veut pas le dire. Ça, c'est Harriet qui, clairement, peut préférer dire « Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave si on se voit pas, c'est pas grave, machin. Ton job, c'est plus important, l'argent, c'est plus important, ta mère, c'est plus important. » Sauf que non. Et là, les gars, j'aime bien. Même dans des situations où, certes, il y a des choses hyper importantes, tu as le droit de demander à ce que tu sois aussi important. Tu as le droit de demander d'être quand même une priorité. Et c'est pas mauvais en soi de dire « Certes, on n'a pas l'argent, tu travailles tous les jours, mais je veux trouver un moyen pour que notre couple survive parce que moi je t'aime et je ne veux pas que ça s'unisse, quoi. » Harriet n'a pas dit ça. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, les amis ? C'est que Wine, comment il se sent quand Harriet, elle lui dit « Tous les jours, c'est pas grave. » Eh bien, il a l'impression qu'elle s'en fout. Il a l'impression qu'elle l'aime pas. Enfin, que c'est vraiment pas grave, sauf que c'est hyper grave. Donc du coup, Harriet, en voulant protéger Wine et en ne voulant pas ajouter de la charge mentale, eh bien, en fait, elle lui a donné l'impression qu'elle ne l'aimait plus. Je suis exactement ce genre de personne. Moi, j'ai tellement peur de dire à quelqu'un que ça ne me va pas. Le truc, c'est que quand la personne est déjà bien occupée, je ne me sens pas, je ne prends pas ma place. Harriet, il y a un gars qui a essayé un peu de l'embrasser à son boulot en lui disant « Mais largue ton mec, il n'est jamais là, moi je suis là, on s'entend bien, qu'est-ce que tu fous et tout. » Harriet, elle a paniqué. Tout de suite, elle en a parlé à Wine, « Ah ouais, putain, il vient de se passer ça. » Et Wine, qu'est-ce qu'il dit ? « Ok, je te quitte. » Mais en fait, non, c'est quoi ? Il ne s'est rendu compte de quoi ? Il s'est rendu compte qu'il rendait Harriet malheureuse, qu'à cause de lui, elle ne pouvait pas avoir la belle histoire d'amour qu'elle méritait, que lui n'avait pas d'argent, il n'avait pas de temps, et alors qu'elle, elle était hyper intelligente, elle avait une vie toute tracée, que du coup, il ne la méritait pas, qu'elle serait bien plus heureuse sans lui. Tous les deux voulaient le meilleur l'un pour l'autre. Et c'est horrible parce qu'en fait, non, ils n'ont pas réussi à se l'exprimer l'un à l'autre parce qu'ils étaient tous les deux, en fait, la tête tellement enfouie dans leurs problèmes. Ils ne se sont pas rendu compte qu'ils voulaient la même chose. Parfois, tu t'imagines des choses, tu te fais des scénarios, tu te dis, « Je vais faire plaisir à cette personne si je vais ça et tout. » Mais en fait, c'est faux. Demande à la personne ce qu'elle veut. Harriet, elle est allée le voir, elle dit, « En fait, là, tu as choisi pour moi quand tu as dit ça. Mais moi, je ne suis pas plus heureuse sans toi. Moi, ma maison, c'est toi, en fait. Et je m'en fous que ce soit dur ou quoi. Moi, je vais me battre pour toi. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. » Et ce passage-là m'a détruite. Ça fait du bien à lire. Quand même, ce livre fait peur. Ça te montre une relation qui se construit. Une relation qui semble parfaite, où il y a une alchimie de ouf, où les personnages s'aiment. Ils s'aiment de tout leur cœur. Et puis tu les vois dans l'incapacité à communiquer et dans l'incapacité à rester ensemble. C'est effrayant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand c'est l'amour de ta vie, parfois, tu ne peux pas y arriver. Ils se disent « Mais moi, je m'en fous. Je veux juste vivre avec toi. » La discussion qui m'a le plus touchée. Il lui dit « Mais je te rendais malheureuse. Je le voyais tous les jours. Et c'était insupportable pour moi de ne pas être assez pour toi. De te décevoir, en fait. » Et elle lui disait « Mais ce n'était pas toi qui me décevais. Qui me décevait, c'est que moi-même, je n'arrivais pas à te parler. » La vie peut vraiment s'immiscer dans un coup. Mais qu'on peut choisir de ne pas la laisser faire. Et que le plus important, c'est de se parler. Et de se dire les choses qui ne vont pas. Et aussi d'oser prendre sa place. Et le fait qu'elle ne l'ait pas dit, ça fait que Wang, il n'a pas fait attention à elle. Alors que c'est la chose la plus importante pour lui. Et il aurait couru. Moi, franchement, c'est ça qui m'a le plus touchée. C'est que Ariel se dise « J'ai le droit, à mon échelle, de te demander de m'aimer, en fait. Même si je sais que tu as déjà beaucoup de choses dans ta vie. » Maintenant, on va parler de leur groupe d'amis. Tout a explosé. C'est-à-dire que nous, on était là. On les voyait parfaits, rire et tout. Et ils ont tous dit leur cas de vérité. Et ce n'était pas drôle. En fait, il fallait juste accepter le fait qu'ils grandissaient et qu'ils n'étaient plus amis comme avant. Et en fait, Sabrina, elle est forcée à refaire toujours le même voyage chaque année. Sabrina, elle me disait « Mais quoi ? Mais comment tu peux dire ça ? Ça veut dire que quoi ? Tu vas nous abandonner ? » Et que lui, elle dit « Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais toi, tu es toujours là à imposer tout ton emploi du temps et tout. Tu t'en fous de nous ce qu'on veut. » Sabrina, elle dit « Mais de toute façon, il n'y a que moi qui me bouge le cul. À quel point tout a explosé en deux minutes. Ça aurait pu être un peu plus subtil. Mais en soi, il fallait que la scène se passe. Et du coup, ils ont tous pu s'expliquer. Après, c'est allé beaucoup mieux. Et Harriet a dit une phrase, encore une fois. J'ai pris en photo tellement de trucs, les gars. Moi, dans ma famille, quand il y avait un problème, tout le monde partait. Moi, je fuyais. Donc en fait, je préfère ne rien dire pour éviter les disputes. Parce que sinon, je ne sais pas gérer. Et elle a appris à faire une dispute, à dire « Bon, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu t'engueilles avec quelqu'un que la personne, elle ne t'aime plus. » Donc voilà, ce livre était une belle surprise. Parce que la fin fait 100% de la note. Pour moi, le début est un peu naze. Elle parle de son métier à la fin. Parce qu'au final, elle quitte l'hôpital. Elle arrête d'être chirurgienne. Et je sais que ça, ça va peut-être faire parler. Les gens, ils vont dire « Super, encore un exemple de meuf qui plaque tout pour aller vivre avec son mec. » Alors que la meuf, elle est chirurgienne. Un truc de ouf. Et moi, j'aime un petit peu. J'aime quand on nuance les choses. Ne sacrifie jamais rien pour ton mec. Choisis toujours ta carrière au-dessus de ton mec. Et vous savez quoi ? Maman, gros big up à toi. Ma mère m'a dit ça. T'as le droit de donner une chance à ton couple. Même si en soi, ça ne va peut-être pas durer. Tu ne donneras jamais de chance. Si jamais tu ne fais pas le choix d'aller là où la personne elle est. Tu vois, les gens qui sont en mode « Non mais la carrière avant tout. » Mais pas forcément. Là, vous voyez, Ariane, elle sait qu'elle est amoureuse de Wayne. Et ce qu'elle veut, c'est habiter avec lui. Et même si son métier, c'est de vendre des poteries. Ça la rend heureuse. Et ça lui suffit. Donc franchement, c'est osé de représenter pour une des premières fois une meuf qui abonne sa carrière de ouf pour son mec. J'aime qu'on montre cet aspect-là parce qu'il y a des tas de femmes qui, je pense, ne sont pas heureuses dans leur boulot, qui ont pris un truc de ouf parce qu'elles avaient l'impression qu'elles avaient besoin de ça pour être aînées. Mais en fin de compte, non. Ce qu'elles veulent, c'est écrire toute la journée, être make-up artistes ou ce que tu veux. Et surtout, elles veulent s'être proche de leur amoureux. Et c'est pas honteux. Il y a des gens qui disent « Non mais ça y est, c'est tellement cringe. » Les gens qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Donc ça fait un couple. C'est sa home. C'est sa happy place. Et ouais, elle fait le choix que peut-être certains vont dire « Mais t'as claqué 15 ans de ta vie à faire des études pour au final abandonner pour aller vivre avec ton mec. » Non mais oh my god, elle n'a rien claqué du tout. Ses années d'études, ça lui a servi à plein de choses. Elle a appris plein de choses. Ça n'est jamais perdu. Tu ne perds jamais rien dans la vie. Et surtout, si jamais elle est plus heureuse au côté de Wine à vendre des poteries, et ben en fait, let's go ! Il ne faut pas être malheureuse avec un métier de ouf quand tu peux être heureuse en faisant le métier de tes rêves, quoi. D'accord, je dis métier de ouf, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et franchement, c'est beau. C'est beau de montrer que choisir son mec, c'est pas honteux. Assumer en fait que tu ne peux pas vivre sans lui, c'est pas honteux. Donc gros make-up à ma mère. Moi, quand j'étais petite, j'étais en mode « Non mais moi, mon métier, il passera toujours avant, nanani. » Et elle m'a dit « Mais tu sais Estelle, dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Et moi, si je n'avais pas fait ça, tu n'existerais pas parce que je ne serais pas restée avec ton père. Oh là là, mais tu organises toute ta vie autour de lui, peut-être. Et alors ? C'est ça qui me rend heureuse. Je crois que ma note allait être un 4 sur 5, mais c'est un peu bizarre parce que c'est 4 sur 5 pour les émotions. C'est 4 sur 5 pour la manière dont j'ai relate. C'est 4 sur 5 pour les larmes. Mais c'est pas 4 sur 5 en soi pour le livre en entier parce que, comme je vous ai dit, ça commence à 60-70%. Je vais maintenant lire une nouvelle petite romance qui est sortie et que Clara et Sarah ont beaucoup aimé. Ça s'appelle « You with a view ». Donc voilà, nous allons commencer cette nouvelle romance. Ce soir, nous avons un pot. Le thème, c'est « Poséidon », donc il faut s'habiller en truc qui a rapport avec la plage. Moi, je vais le déguiser en Patrick de camping. Nous allons suivre l'histoire de Noël qui, après la mort de sa grand-mère, qui était une personne très importante pour elle, est un petit peu dans une période de flottement. Et elle décide de poster un TikTok pour retrouver l'amant perdu de sa grand-mère qui lui a laissé quelques lettres. Le TikTok perse est là. Une personne dit reconnaître le papy. Noël va demander à organiser une rencontre avec cette personne. Et contre toute attente, il s'agit de son némécis du lycée, qui est donc le petit-fils de ce fameux grand-père. Noël va réussir à les convaincre de partir avec elle faire un road trip. La lune de miel que le papy aurait dû faire avec sa grand-mère avant que la réalité ne les rattrape et qu'ils soient obligés de se séparer. Pour le début du roman, je vous avoue que je ne suis pas très emballée. Je n'arrive pas forcément à être touchée par tout l'aspect reconnectée avec sa grand-mère. Peut-être parce que je n'ai pas ce genre de relation avec mes grands-parents. Je n'arrive pas trop à trouver l'alchimie entre notre couple Théo et Noël. Le rythme est un petit peu lent. Là, je n'ai qu'une seule hâte, c'est qu'ils partent en road trip. Parce que pour le moment, il ne faut que de préparer le road trip. Et au bout d'un moment, j'ai envie que ça avance. Good morning, y'all ! Je suis à 60% de ceci et j'ai des opinions très bizarres. Alors, il faut sachez que j'adore les romances. Bienveillance, communication, tout ce que vous voulez. Forcément, quand une romance est saine, ça me plaît. Celle-là, pour une raison qui m'échappe, je ne la saisis pas. Estelle, genre, quelle mouche t'as piqué ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il te manque ? Eh ben, je ne sais pas ! Déjà, ce livre, pour moi, est assez instable. On a 30 premiers pourcents qui sont assez lents. Il ne se passe rien. Tu attends qu'ils partent dans leur road trip. Et du coup, tu n'es pas intéressé par ce qu'ils font actuellement. Parce que toi, la seule chose que tu veux voir, c'est eux qui partent en road trip. Ensuite, à 30%, enfin, ils partent en road trip. Et là, ça part, mais genre tout de suite, l'explosion est immédiate. Tous les soirs, ils couchent ensemble. Et ils se sont dit qu'ils s'appréciaient bien, mais qu'ils ne voulaient pas mettre des mots sur leur relation. Ce serait juste le truc, le temps du road trip. Ils ne voulaient pas réfléchir, ils voulaient juste « bad day ». Et en fait, là, le problème, c'est que moi, dans ma vie, tout le jour, je ne suis pas comme ça. Moi, si tu ne mets pas de mots sur ce qui se passe, ce n'est pas possible. Donc, en fait, le problème, il n'y a pas du livre, je pense. Je suis stressée pour eux. Te fout pas de ma gueule. C'est l'entrée, la porte ouverte vers le chaos, cette histoire. Tu crois qu'il va se passer quoi, en fait ? Genre, les deux, ils vont s'attacher. Et puis, à la fin, ils vont dire « Tiens, on n'avait pas mis de la benne, hein ? » Donc, tcha-tcha, on n'a plus jamais de ta vie. C'est pas comme si je m'étais attachée, on a dit qu'on ne mettait pas de la belle. Sauf que tous les deux, ils sont en mode « Ah, ben, en fait, je me suis attachée. » Et ça m'énerve à l'avance parce que ça va puer la non-communication, ça va puer le… De toute façon, on a dit que rien de plus. Ah, ouais, ouais, t'as raison. Ils vont tous être là en mode compétition d'ego. Parce que là, ils ne savent pas, du coup, comment expérimenter l'autre. Est-ce qu'ils ont le droit de s'embrasser en public ? Est-ce que… Enfin, bref, je crois que je projette mes propres insécurités sur ce couple. Après, en termes de saine, calienté, écoutez, il y en a qui sont sympatoches. Il y a du consentement, donc on aime bien. Mais il y a juste un truc qui, moi, ça me perturbe. Genre, est-ce qu'il n'y a que moi ou pas ? Je vais vous avancer un fait. Je n'ai pas d'avis sur ce fait à part que ça me perturbe. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi. En gros, à deux reprises dans le livre, elle est en mode, « Il me touche comme s'il ne pensait pas que j'étais une fille fragile. » « He touches me like I can take it et tout. » Et genre, moi, je me dis, « Mais ça veut dire quoi ? » Et quand ils sont dans le lit, elle lui dit, « T'as pas besoin de me traiter comme une fille fragile et tout. » Et il lui dit, « Ouais, ouais, t'es un quête, j'avais capté tout de suite. » Est-ce que quelqu'un qui a plus de brain cells que moi « J'ai une femme fragile ? » J'ai l'impression qu'il y a deux profils de femmes qui sont en... Voyez, je dirais que le plus gros point qui fait que je pense que je n'arrive pas à accrocher à 100% à se vivre, c'est que je ne suis pas du tout émue par le concept, le road trip que sa grand-mère aurait dû faire avec le vieux papy. Et vous savez quoi ? Ça me saoule parce que le vieux papy, il est là tout le temps. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il coq bloque et il gêne tout le monde et il les empêche de se mettre complètement ensemble. Donc en fait, moi, le papy qui est censé être un personnage que tout le monde adore, moi, je lui ai insupportables. J'ai envie qu'il dégage parce que c'est à cause de lui que les deux, là, ils sont obligés de faire style qu'ils ne parlent pas et tout. Et surtout, je crois que je n'aime pas ce genre de romance où il y a un personnage du milieu qui est obligé de te coltiner comme ça, que ce soit un frère, une soeur, un gosse. C'est Estelle Aigri quoi ! Bonjour Estelle Aigri ! Le truc, comme je vous ai dit, qui est un petit peu sympa, c'est quand même les dialogues que je trouve sont assez bang bang, ça envoie, il y a de la répartie, donc ça c'est cool. Mais en soi, je crois que je ne suis pas impressed. C'est une romance un peu lambda, malheureusement. Donc je vais terminer ce livre d'ici ce soir, je vous en dirai des nouvelles. Une fois que je sais pourquoi maintenant je deviens super l'épisode en romance, c'est que maintenant que j'ai un mec, j'ai un regard différent sur des tas de choses, et il n'y a plus le côté, oh my god, fantasme sur le personnage principal, parce que, because not anymore, notamment dans les scènes un peu calientées, il y a beaucoup de moments où je suis en mode, and there ! Estelle, le principe de la romance, c'est justement que ça ne colle pas à la réalité, et c'est un petit peu de l'évasion. Mais je crois que moi, j'aime vraiment le parfait mélange entre les scènes de sexe qui sont à la fois assez réalistes, avec une touche d'humour ou de gêne, mais un truc qu'on se dit, ah ouais, ok, ça c'est réel, tu vois, et un côté quand même hyper romantique, ou des choses quand même qui donnent envie. Bon, je finis mon déclacé, je vais justement chez mon amoureux éteindre sa lessive, because I'm wifey material ! Sous-titrage ST' 501 Je suis même pas sûre de ce que je fais, que je suis en train de dire là, non mais c'est une blague. Non mais... Non mais détends-toi ! Non mais il n'y a pas à ordonner ce genre de choses ! Vous êtes pas ensemble déjà, hein ? La meuf, elle a littéralement fait la même chose, mais lui, il a été compatissant, et quand lui, il dit qu'il a menti, elle lui tourne dessus, non mais... Attendez, comment on n'est plus en arrivée là ? Mais quoi ? Il vient de se faire licencier ! Il a dit trois phrases depuis le début, elle est arrivée dans sa baraque, et elle lui balance, reproche, se reproche. Oh, je t'aime pas ! Tu crois que la vie, en fait, c'est peser exactement le gramme d'amour que l'autre est capable de te donner pour lui donner exactement pareil ? You're pushing too hard ! Mais merci bien ! Non mais la meuf, elle se ramène, et elle leur donne des trucs ! Oh, je suis tellement vénère ! J'ai envie d'arrêter le livre maintenant ! Je viens de terminer You with a View, et je vais donc vous faire mon day with things sur cette fin qui était pour moi extrêmement chaotique ! Le trip s'est terminé ! Ils ont eu une révélation, moi j'ai pas envie que ça s'arrête quand on rentre, donc viens, on est adulte, on fait en sorte que notre relation avec papy, ce ne soit pas un obstacle à notre relation entre nous ! Chose qu'ils ont fait peur depuis le début, putain ! Donc en fait, la résistance a été de zéro ! Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ça dès le début ? Ils sont rentrés, et là en gros il y a une espèce de plot twist ! Théo s'est fait virer ! Et là Noël elle voit ça, elle fait Oh my god Théo ! Elle prend la voiture, elle va chez lui ! Et là il est genre dans son canapé comme ça ! Le timing était genre parfait ! Donc bon, je ne sais pas si dans la réelle ça serait passé comme ça mais bref ! Et là, contre toute attente, elle le défonce par A plus B ! Le mec est déjà comme ça ! Et il se prend en plus une vague de haine ! En fait tu m'avais menti ! Depuis le début, tu ne m'as pas dit que ça se passait mal à ton travail ! Moi je t'ai fait confiance, je t'ai raconté tous mes problèmes, toi tu ne m'as rien dit ! Moi je veux une relation où la confiance est à égalité ! Moi je ne veux pas d'un mec qui met une façade ! Moi je veux un mec qui me raconte toute sa vie d'accord ? Tu ne me fais pas confiance, ça veut dire que je ne suis pas assez bien dans ton estime ok ? Le discours n'est pas non plus incohérent ! Mais vous vous êtes retrouvé pendant deux semaines ensemble ! Meuf ! Au bout de deux semaines de relation, tu ne peux pas attendre et exiger surtout un niveau de confiance énorme ! Et ce n'est pas parce que toi tu t'es senti à l'aise de lui balancer toute ta vie que ça veut forcément dire que lui doit se sentir à l'aise ! Il ne t'est pas redevable ! On n'est pas en mode il faut que ce soit à la parfaite équité, le nombre de secrets que je te dis, il faut que tu m'en dises autant ! Et ça franchement je n'ai pas aimé quoi ! La meuf elle l'a défoncé, elle lui a dit « Non mais moi je ne veux pas avoir un mec qui ne me dit rien en face de moi ! » Bon quand même le mec il lui a expliqué quoi ! Bon certes il lui a un petit peu menti, mais il a fini par lui expliquer, il lui a dit que c'était compliqué pour lui parce que pour des raisons complètement fondées, elle ne faisait que de lui dire à quel point son job était trop bien et tout ! Donc forcément il n'avait pas trop envie de lui dire quoi ! Et là il lui dit « Ah ouais ! Donc ça veut dire que tu penses que je suis une connasse ! » Mais non ça ne marche pas comme ça ! C'est le pire dans cette histoire ! Il n'y a même pas une semaine, quand elle, elle lui a avoué qu'elle lui avait menti par rapport à son boulot et qu'elle n'avait pas de travail, il a été en mode « J'en ai rien à foutre ! C'est pas grave ! Moi je t'aime quand même ! » Et là elle, elle n'est pas capable de lui rendre ce degré d'affection ! Et vous savez ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit « Ah ouais ! Donc là tu t'appuis toi sur ton sort parce que tu trouves que t'es une merde ! » Et lui il lui dit « Bah oui ! » Et bien la semaine dernière ça veut dire que quand tu me disais que je ne devais pas me sentir comme une merde, ça veut dire que tu m'as menti encore, où est le rapport ? Un truc de base, c'est que quand tu donnes des conseils aux autres, la plupart du temps tu ne les appliques pas dans ta propre vie ça veut pas dire que tu respectes pas la personne ou que tu te fous de sa gueule ! Non, ça veut dire qu'il est toujours plus simple d'avoir des émotions positives pour les gens que pour soi-même ! Il faut séparer des émotions qu'on ressent pour soi-même des émotions qu'on ressent pour les autres ! Elle est partie toute seule ! Elle a fait un monologue, il a dit deux phrases, il lui a dit « Tu m'en demandes trop ! » Chose qui est légitime, il pose une limite émotionnelle valide ! Et elle, elle lui dit « Ouais, aimais-moi en tout cas, je veux pas d'un mec comme ça ! » Elle ne comprend pas sa limite, elle est juste en mode « Roger ! » Et bien moi je n'aime pas les meufs comme ça ! Au lieu d'accompagner la personne, s'offusque et le prenne personnellement ! Je pense que Théo il a des problèmes avec lui-même, il n'y a pas tout non plus qui te concerne toi et il ne va pas résoudre toute sa vie en un clin d'œil ! Chose supplémentaire ! Au final, il se retrouve deux jours après et il s'excuse, il se dit « Mais moi je t'en ai trop demandé ! Moi j'aurais dû m'ouvrir plus ! » La discussion ! L'excuse est géniale ! Là vous allez peut-être me dire « Mais essaie du tout de la gueule de qui ? » C'est la première à dire que le plus important c'est les excuses, que c'est pas grave s'ils font des conneries, le plus important c'est qu'ils s'excusent, je suis bien d'accord avec vous ! Mais en fait là, les excuses étaient tellement parfaites ! En fait l'autrice, elle savait que les personnages ne devaient pas agir comme ça ! J'avais l'impression que vraiment la scène de Baston des 80% était forcée, qu'elle était vraiment mise en scène parce que la meuf, elle lui a sorti ces quatre vérités, surtout elle lui a sorti des phrases un peu pré-préparées et pour moi c'était complètement disproportionné par rapport à la situation ! Est-ce que j'ai pas fait un truc qui ressemble dans le cinquième mur par hasard ? Si, mais je m'estime plus légitime parce que dans le cinquième mur, Noé reprojeta à Adèle au bout de littéralement deux ans d'amitié puis trois mois de relation sur un sujet sur lequel ils ont travaillé ensemble, du coup c'était plus légitime qu'ils se sentent heurtés qu'elle ne lui ait pas voué la vérité sur un projet sur lequel ils travaillaient ensemble et que c'était surtout une accumulation de plusieurs choses et que ce mensonge-là c'était la goutte de trop ! Là on est à la première goutte ! On trouve que l'engueulade est disproportionnée et que même si l'excuse est topissime mais moi j'arrive pas à oublier l'engueulade ! J'aurais voulu que ce soit plutôt basé sur autre chose ! Moi ce qui m'a manqué dans ce livre c'est des flashbacks de eux au lycée parce qu'ils font que de dire ouais au lycée toi t'étais grave comme ça moi je t'admirais de ouf c'est pour ça que j'ai pas assez confiance en moi mais montre nous de flashbacks ! d'eux au lycée qui se chamaillent d'eux qui se font la compétition tu nous balances une backstory que moi perso j'en ai mais rien eu à foutre parce qu'en fait elle n'a servi à rien ! La backstory c'était ah ils se connaissaient et ils faisaient la compétition mais pour moi c'était pas exploité tu vois il aurait fallu qu'il y ait plus de références à leur passé que par exemple là le fait qu'ils les mentissent ça ait fait un flashback par rapport à une situation similaire où ça s'est passé un peu la même chose il faut vraiment mettre du lien ! C'est vraiment ça je trouve dans ce livre qui moi m'a manqué de l'harmonie entre toutes les idées parce que j'ai l'impression qu'il y a eu le road trip le papi-mamie des gens qui se connaissaient au lycée qui se retrouvent après mais que tout ça était vraiment sectionné vous voyez ? tout ça n'était pas vraiment bien mis ensemble ça peut pas se tirer vers le haut ça fait que un petit peu disperser son attention donc c'est un fail pour moi clairement j'avais hâte qu'il se termine et cette discussion de la fin elle m'a fait du mal parce que je me suis dit non mais pauvre Théo le mec il a fait du mieux qu'il pouvait mais il avait juste honte quoi il ne te doit pas ça il ne te doit pas ce niveau d'honnêteté et de confiance à un stade si faible de relation quoi donc c'est tout pour cette vidéo romance les amis écoutez c'était un petit flop ni c'est bien ça nous a permis de visualiser plein de choses en tout cas moi je retiens que ça m'a vraiment remis dans un bon rythme de lecture et que maintenant je vais tout le temps avoir une lecture en cours j'ai d'autres romances là en papier que j'aimerais bien lire Happy Place ça va rester quelque chose de gros je suis très contente d'avoir pu documenter cette lecture et je suis contente d'avoir pu documenter ces deux autres lectures parce que je me dis que vous apprenez aussi à me connaître en tant que lectrice tout ceci reste seulement mon humble avis ma chose préférée c'est de se pas d'aller regarder les commentaires goodreads pour voir s'il y a quelqu'un qui a ressenti la même chose que moi je pense qu'à partir de maintenant je vais être constamment au vlog de lecture les gars parce que j'ai plein d'idées pour faire plein de choses je pense que le prochain ce sera probablement un vlog lecture de mes lectures les plus attendues de l'année je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye